L'astrophysique Depuis le début de ce MOOC, nous avons vu comment les astrophysiciens parviennent à peser l'univers grâce, notamment, aux lois de Kepler et surtout grâce aux informations contenues dans la lumière émise par les astres. Dans ce chapitre, nous allons voir qu'il est désormais possible de peser l'univers et en particulier les trous noirs à l'aide d'un nouveau vecteur d'information, les ondes gravitationnelles. Nous commencerons donc par énoncer quelques généralités concernant les phénomènes ondulatoires en physique. Nous verrons ensuite que les ondes gravitationnelles sont de petites oscillations dans la courbure de l'espace-temps qui se propage dans l'univers à la vitesse de la lumière. Dans un troisième temps, nous étudierons les sources d'ondes gravitationnelles et verrons en particulier que les sources les plus prometteuses sont à la fois massives, compactes et relativistes. La quatrième partie de ce chapitre est dédiée au problème de la détection des ondes gravitationnelles. Nous verrons alors que les détecteurs interférométriques existants sont désormais capables de mesurer les infimes variations de longueur induites lors du passage d'une onde gravitationnelle. Enfin, dans la dernière partie, nous reviendrons sur la toute première détection qui a eu lieu très récemment, le 14 septembre 2015. Nous analyserons en détail la forme de ces ondes d'origine cosmique émises il y a plus d'un milliard d'années lors de la coalescence de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun. Merci. Merci.